Le 20 novembre dernier, le monde du football est resté bien calé pour apprécier la quintessence du spectacle qu'a réservé le pays hôte aux fans pour le lancement officiel de la Coupe du Monde, fête du football mondial. Dans un mélange culturel magnifique, Gigantesque est le mot le plus approprié pour désigner la qualité du spectacle offert aux fans. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que la prestation des équipes sur le terrain allait sidérer tout autant. Mélange de grosses surprises et débuts en fanfare Si le Qatar, pays hôte, a manqué son entrée en compétition, les deux premières grosses surprises sont venues de l'Arabie Saoudite et du Japon. Comme un air de leçons données aux grands favoris de ce tournoi, ces deux pays de l'Asie ont respectivement renversé l'Argentine et l'Allemagne sur un même score de buts à un. Fini l'époque où les grandes équipes ne doivent pas craindre les plus petites sur le papier. Allemands et agentants se sont vite retrouvés dans un dilemme d'entrée. Mais pendant ce temps, la France, championne du monde en titre, s'est offerte une entrée en fanfare, tout comme l'Espagne ou encore l'Angleterre. Les Bleus ont marqué leur pas en s'imposant 4-1 contre l'Australie. Les Très Lions ont étrillé les rangs 6-2 et l'Aurora nous a offert un magnifique récital footballistique en surclassant le Costa Rica 7-0. Le Brésil, l'autre grand favori de ce mondial, s'est ajouté aussi une victoire d'entrée 2-0 face à la Serbie grâce à un Richa Lerson et son magnifique retourné acrobatique. Pour une première journée, le décor est planté de belles manières et l'ascenseur du spectacle n'a fait que monter lors de la journée suivante. Deuxième journée, la Fort-Face des Nations africaines et de l'Argentine. Perdre son premier match ou même le gagner ne décide pas forcément de la qualification au tour suivant car il faut soit confirmer au match suivant ou se réveiller et faire Fort-Face. Toutes les équipes le savent bien mais une chose est de se savoir en danger et une autre est de pouvoir bien se défendre face au danger. Après un bilan de trois défaites et deux nuls en première journée pour les cinq équipes africaines, la deuxième journée a vu trois d'entre elles sortir le grand jeu et décrocher des victoires importantes. Le Sénégal a su dominer le Qatar 3-1 après avoir perdu son premier match contre le Pays-Bas. Le Maroc a créé la grosse sensation en s'imposant 2-0 face à la Belgique et le Ghana est sorti vainqueur 3-2 face à la Corée du Sud. Les Léons, indomptables du Cameroun, quant à eux, ont pu arracher le point du nul trois buts partout au bout d'une rencontre de grande taille face au Serbe. La classe et le magnifique but de Vincent Aboubakar resteront assurément dans l'histoire des plus beaux buts de la compétition. Seule la Tunisie fit la mauvaise opération que lui coûtera plus tard en perdant 1-0 face à l'Australie. De l'autre côté, l'Argentine est menée par un Lionel Messi assoiffé de victoire en s'imposant 2-0 face au Mexique. Les Allemands, quant à eux, s'en sortent de justesse avec le point du nul arraché sur le fil face à l'Espagne. On pourra aussi évoquer la belle prestation de l'Iran qui s'est imposée 2-0 dans les dernières minutes de temps additionnel contre les Galois. Mais l'autre fait marquant de cette deuxième journée est venu des Bleus de Didier Deschamps qui ont réussi à briser la fameuse malédiction du champion en titre en décrochant leur qualification grâce à une victoire de buts à 1 face au Darnemac. À la fin de cette deuxième journée, ce fut l'heure de sortir les calculatrices et de réfléchir aux différents scénarios pour une qualification pour la journée suivante. Troisième journée en mode échec et maths acte 1 Avec 0 points chacun seul, le Qatar et le Canada étaient assurés d'une élimination avant le début de la troisième journée. Pour le reste, il fallait peut-être des scénarios improbables. Dans un besoin impératif de victoire, les Léons de la Teranga ont réussi à gagner la grande bataille de la deuxième place face à l'Équateur en s'imposant 2 buts à 1. Dans le groupe B, les États-Unis ont fait pareil que les Sénégalais en s'imposant 1 buts à 0 face à l'Iran pour décrocher la deuxième place derrière l'Angleterre. Après son faux départ, en première journée, l'Albi-Céleste réussit un coup double face à la Pologne en se qualifiant grâce à une victoire 2-0 puis en terminant en tête du groupe C. Cette position au classement permet surtout à Lionel Messi et ses coéquipiers d'éviter une farouche bataille contre la France en huitième de finale. Le coup du sort et de la défaite qualificative passent en faveur des Polonais qui finissent deuxième du groupe avec une meilleure différence de but que le Mexique malgré cet échec contre l'Argentine. Le verdict du groupe T restera amer et très amer pour la Tunisie malgré une belle victoire. 1-0 contre la France. Les Ségles de Carthage se voient éliminés suite à la victoire. 1-0 de l'Australie face au Danemark. Maud échec et maths acte 2, le verdict du groupe E. À cette Coupe du Monde, toutes les équipes sont venues pour jouer et tenter leur chance jusqu'au bout. Les favoris sur le papier se sont une nouvelle fois retrouvés dans le dur sur le terrain et jeudi dernier, l'ascenseur émotionnel était à son comble dans le groupe E. Les Allemands avaient besoin des Espagnols pour passer en huitième de finale mais le monde du football a failli oublier que les Espagnols n'étaient pas aussi sortis d'affaires. Le Japon a régalé un récidivant face à l'Allemagne menée à la pause. Les Samouraïs Bleus ont renversé l'Ahora pendant les cinq premières minutes de la seconde mi-temps et se sont imposés deux buts à un au cours du sifflet final. Pendant ce temps, le Costa Rica a réussi l'exploit de passer devant l'Allemagne, tenant ainsi en mai une victoire qualificative qui éliminerait aussi l'Espagne dans la foulée. Mais ce rêve ne durera que trois minutes avant que les Allemands n'égalisent, fassent le break puis s'imposent 4-2 au cours du sifflet final. A l'arrivée, c'est bien l'Allemagne qui a sauvé l'Espagne malgré la requête de Antonio Rudiger aux Espagnols après le match nul entre les deux équipes. Maud Echec et Mat Acte 3 Le Maroc est la leçon du foot africain. On veut montrer que le niveau du foot africain est décrié. Tels étaient les mots forts de Walid Regragui, le sélectionneur marocain, avant d'aborder son dernier match de groupe face au Canada. Après avoir tenu en échec la Croatie puis vaincu la Belgique, les Léons de l'Atlas ont réussi à faire passer le message porté par leur sélectionneur en dominant les Canadiens 2 buts à 1. Le Maroc finit donc en tête de son groupe. Dans ce même groupe F, la bataille pour la deuxième place entre Croates et Belges a accouché deux scores nuls et vierges qui condamnent la Belgique et sa génération dorée à une élimination douloureuse. Les occasions n'ont pas manqué dans cette rencontre pour les hommes de Roberto Martinez, mais le manque de réalisme de Romelu Lukaku restera la plus forte image dans les têtes. Le Cameroun et la Corée du Sud a l'honneur. Dans le groupe G, le Cameroun a créé la sensation face à la Céleçao. L'histoire ne retiendra pas que le Brésil a fait tourner et a joué Sanéima, mais elle gardera que les Léons inoptables ont fait tomber l'un des plus grands favoris de ce mondial grâce à Vincent Aboubaka. Et il a assuré en décrochant la victoire à la 92e minute de jeu. Malgré cette belle victoire, les hommes de Rigobertsung n'échapperont pas au danger de l'élimination car la Suisse, leur bourreau de la première journée, s'est imposée dans son duel face à la Serbie, arrachant ainsi la deuxième place du groupe. Plus tôt dans la même journée face à l'Uruguay, le Ghana aura peut-être trop pensé au passé et notamment à 2010. Les Uruguayens sont venus à bout des Blacksters 2-0, mais ni le vaincu ni le vainqueur de cette rencontre qui avaient encore tous deux leur chance avant ce match ne passera au tour suivant. Tout ceci à cause d'un énième exploit dans ce mondial réalisé cette fois-ci par la Corée du Sud. Après leur défaite contre le Ghana en deuxième journée, les Sud-Coréens ont brillamment renversé le Portugal de but à un en fin de match, notamment dans le temps additionnel pour décrocher la deuxième place du groupe H. Deux mondes différents séparent les larmes de Luis Suarez d'un côté et celles de son de l'autre côté à la fin des matchs, c'est le mondial de tous les rebondissements. A la fin de cette première phase sensationnelle, on se pose déjà la question de savoir si nous vivons la meilleure coupe du monde de l'histoire. Aucune équipe n'a pu gagner ces trois matchs en face de groupe, une première depuis l'instauration de la Coupe du Monde à 32 équipes. Cela démontre aussi du niveau de ce mondial dont le tableau alléchant des huitièmes de finale fait déjà saliver. Et puis, on se pose déjà la question de la Coupe du Sud.